Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h et nous sommes le lundi 5 août 2024. Bienvenue sur Télé Djibouti, voici les titres ce soir. Le préfet de Djibouti appelle à une mobilisation collective pour une ville propre lors d'une réunion qui s'est tenue ce matin. Également dans l'actualité de ce 22h, au moins 30 morts dans un bombardement israélien visant deux écoles dans la bande du Gaza. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, a participé au début de ce mois d'août à la 5e session ordinaire de la réunion du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi qui s'est tenu à Addis Abiba en Éthoupie du 29 au 10 août. Le ministre était accompagné d'une délégation tripartite composée des représentants du gouvernement, y compris l'ambassadeur de Djibouti en Éthoupie, Abdi Mahmoud Haïbé, des hauts cadres du ministère du Travail, ainsi que des représentants des employeurs et des syndicats des travailleurs djiboutiens. organisé par la Commission de l'Union africaine, la réunion avait pour thème « Promouvoir les écosystèmes de l'économie sociale et solidaire ». Je vous le disais en titre, le préfet de la ville de Djibouti a tenu une réunion à laquelle on prit part le sous-préfet de la capitale, tout comme les officiers des différents arrondissements de la capitale. Au menu de discussion ont été soulevés et abordés les défis d'une ville propre. Cependant, force est de constater que malheureusement, ce dernier temps, la propriété de notre ville laisse à désirer et que l'insalubrité gagne de plus en plus de terrain et devient monnaie courante. Mais aussi, les dépôts d'ordures ménagères sur la voie publique, les déversements des eaux usées, la divagation des animaux dans les voies urbaines et ajouter que les occupations illégales ou des voies urbaines et enfin l'usurpation et la dégradation de la largeur de la voie publique ne sera plus tolérée. C'est ce qu'a indiqué le préfet de la ville lors d'une interview. Voici ses propos. Chers concitoyens, chers concitoyens, je voudrais m'adresser aujourd'hui directement à vous et plus particulièrement à la population qui réside dans la capitale de notre pays. Comme vous le savez, la propriété est la première image qu'une ville offre à ses habitants et à ses touristes. Donc, la propriété, c'est l'affaire de tous. Si la ville a pour mission de garantir la propriété de ses espaces publics et privés, il appartient aussi à tout un chacun de respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines règles. Pour relever ces défis, les efforts du service de la ville doivent s'accompagner d'une prise de conscience collective et d'un comportement responsable de chaque résident de la capitale. L'objectif est que nous adoptons un comportement citoyen et responsable à travers des gestes simples comme veiller à mettre ces déchets dans les poupelles ou dans les coins destinés à cet effet. Nous avons donc besoin de vous, chers concitoyens et chers concitoyennes. Nous avons besoin de vous parce que pour que Djibouti demeure une ville où il fait bon vivre, la collaboration de tout un chacun est plus que cruciale. Cependant, force est de constater que malheureusement, ces derniers temps, nous assistons dans notre capitale où, je pourrais dire, la propriété de notre capitale laisse à désirer et que l'incalubrité gagne de plus en plus de terrain et devient monnaie courante. J'ai donc quelques exemples. Par exemple, les dépôts des ordures ménagères dans la voie publique, le déversement des eaux usées dans les artères principales surtout, divagation des animaux dans les voies urbaines, occupation illégale des trottoirs ou voies de circulation, dégradation ou usurpation sur la largeur des voies publiques, abandon des épaves de véhicules sur le domaine public. Pour ne citer que cela. Or, cette situation engendrée par le comportement d'incivilité de certains individus, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas toute la population, mais certains d'entre eux qui font preuve d'incivilité, qui sont dépourvus de sens, de civisme. Cette situation ne peut pas perdurer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la préfecture a décidé de mettre en œuvre un arrêté préfectoral pour lutter contre cette insalubrité qui gagne de plus en plus de terrain. Il est inconcevable, dorénavant, de laisser dans l'impunité les quelques personnes ou les quelques résidents qui sont dépourvus de toute civilité et qui, vraiment, portent atteinte à l'image de notre capitale, cher capitale. Donc, la réunion d'aujourd'hui que nous avons tenue avait pour objectif vraiment de l'application de cette arrêté. Les forces de l'ordre et les sous-préfets étaient tous présents et je leur ai donné toutes les instructions nécessaires pour vraiment combattre main dans la main, ensemble, cette insalubrité. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette visite de l'ambassadeur de Djibouti au village olympique parisien en compagnie de la délégation djiboutienne de Oran, dont notamment la présidente du comité national olympique et membre du CIO, madame Aïcha Galad Ali, monsieur Abdoulgadir Burhan Kanano, chef de mission de la délégation qui se trouve à Paris. La visite, bien plus qu'un simple acte protocolaire, revêt une importance capitale pour la petite nation de la Corne de l'Afrique. Elle témoigne de l'engagement sans faille de notre pays envers ses athlètes et de l'importance accordée à leur participation à ce rendez-vous quadrénal du sport mondial. L'ambassadeur de Djibouti en France, monsieur Aïed Mosheed Yahya, et la délégation ont eu l'occasion de parcourir les installations du village, s'arrêtant notamment dans les appartements réservés aux sportifs djiboutiens. Ce moment a permis de prendre les poules de l'ambiance et de constater les conditions de préparation optimales offertes aux athlètes. Djibouti, bien que modeste par sa taille, nourrit des grandes ambitions pour ce jeu. Deux de ses athlètes les plus promoteurs, en l'occurrence Mohamed Ismail, surnommé Fatah et Abdi Waïs, s'apprêtent à fouler la piste du Stade de France pour l'épreuve du 5000 mètres prévu le 7 août. Cette discipline véritable institution de l'athlétisme africain cristallise les espoirs de toute une nation. Le président de la Fédération Djiboutienne d'athlétisme, monsieur Saïd Ismail Hassan, a dans une interview accordée remercié le président de la République pour le soutien constant à l'équipe présente aux Jeux Olympiques de Paris. Le président de la Fédération Djiboutienne d'athlétisme, monsieur Saïd Ismail Hassan, a également remercié l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayad Mosad Yahya, pour la présence et le soutien apporté à l'équipe djiboutienne participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024. De son côté, monsieur Faisal Abdurrahman Abdurraqib, président de la Fédération de judo, a dans une intervention indiqué qu'à présent, tout le regard se tourne vers les épreuves d'athlétisme où nos champions Muhyiddin, Mohamed Ismail et Bidahim Ougas concouriront dans le marathon et nous espérons, a-t-il précisé monsieur Faisal, bonne chance à tous ces athlètes. Prenons la parole au cœur du village olympique, madame Aïcha Galad Ali, figure emblématique du comité olympique national de Djibouti et membre du CIU, s'est exprimé en ces termes. Voici ses propos. C'est un plaisir de vous recevoir dans le village olympique. Vous êtes venus encourager et supporter nos athlètes à moins de jours de leur entrée en compétition. C'est vrai qu'on a fini la natation et les judos. Au judo, on n'a pas été ridicule. La natation, c'était des places qualificatives. On n'était pas les derniers de nos séries. Je félicite les nageurs. Ils sont jeunes. Ils ont l'avenir devant eux. Il y a Los Angeles 2028 et il y a l'Australie 32. Donc ils auront tout le temps de se préparer. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est l'athlétisme. C'est au niveau de l'athlétisme que nous attendons, que nous mettons tous nos espoirs. Fatah, champion d'Afrique, et Muhyiddin, vice-champion d'Afrique. Ce n'est pas du jeu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que les meilleurs qui sont ici. Tout dépendra de leur morale. C'est pourquoi l'ambassadeur est là aujourd'hui. Je suis là, le président de la Fédération. Et leur morale à eux, leur motivation. Je vois en eux une motivation vraiment top niveau. Et nous sommes là pour les accompagner. Et je voudrais remercier le président de la République qui les a reçus avant leur arrivée à Paris. Et qui n'arrête pas d'appeler l'ambassadeur et de nous envoyer des messages pour nous dire qu'il est à côté de nous. Pour les victoires et pour le podium. Le président, il est là à vous donner, à vous offrir le maximum pour vous remercier pour cette victoire. C'est une victoire de tous les Djiboutiens et de la République des Djiboutis. Je vous remercie. Merci. Le point d'orgue de cette visite fut sans conteste l'allocution de l'ambassadeur. Voici les propos de l'ambassadeur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Paris. C'est les Jeux Olympiques que nous attendions depuis très longtemps. Toute la République vous regarde. Vous êtes les porteurs du drapeau. Du plus haut magistrat de la République de Djibouti, Son Excellence le Président Ismail Ombargele, aux membres de son gouvernement, à tout le peuple djiboutien. Nous avons encore avec vous l'athlétisme sur les 5000, le 7. Nous allons tous vous regarder. Nous allons tous espérer rentrer à Djibouti avec une médaille. Vous portez Inchallah. Pierre de Coubertin disait qu'il fallait, l'essentiel c'est de participer. Mais nous nous disons, l'essentiel également, c'est de participer, rapporter au pays ce petit morceau, soit d'or, soit d'argent, soit de bronze, pour que Djibouti soit inscrit au palmarès des grandes nations de l'Olympisme. Et que vous puissiez continuer sur ce qu'on fait avant vous, Ahmed Salah et les autres. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Et au nom du Président de la République, qui m'a chargé de venir vous rendre visite aujourd'hui au village, lui qui vous a reçu avant votre départ de Djibouti, vous dire que tout le monde est avec vous et de plein cœur. Et vous souhaite bien de succès. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette formation du permis de conduire pour 55 jeunes de la région d'Arta. C'est dans la journée du week-end, au pied du mont Ougoul, que la ville d'Arta, ou plus précisément au centre de développement communautaire de cette ville, qu'a eu lieu cette cérémonie de lancement d'une formation du permis de conduire en faveur de 55 jeunes issus de la ville d'Arta et de la localité d'Oéa. Cette initiative, entreprise depuis 2023 par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, vise à offrir aux jeunes des régions et des localités des formations de proximité en partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour leur octroyer des compétences essentielles pour leur mobilité et leur insertion professionnelle. Une formation qui se déroulera sur plusieurs semaines. Et un pas important vers l'autonomisation des jeunes participants et le développement de la région. Enfin, Arta Ville et Oéa, étant les cinquièmes villes bénéficiant de ce programme, son lancement marque pour les jeunes bénéficiaires le début d'un destin promoteur. Sans même se déplacer, sans même payer rien du tout, et on remercie profondément et infiniment la ministre de la Jeunesse et on leur dit merci beaucoup. Le directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture a souligné les avantages de cette formation de permis de conduite pour le futur des jeunes et leur insertion socio-économique dans leur propre région. Aujourd'hui, après Tejura, après Obok, après Alicebier, que les jeunes de ces trois régions ont bénéficié le nouveau projet du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui est la formation du permis de conduire, qui est une stratégie du département du ministère de la Jeunesse qui consiste de donner une opportunité concrète à l'insertion économique des jeunes et à l'autonomisation des jeunes des régions. Mais pour les jeunes d'Arta, je demande, comme les autres régions, il faut être assidu et ponctuel. Vous avez la chance et l'opportunité d'avoir la formation chez vous, dans votre ville, dans votre localité de Ouéa. Cette première clôture d'un tournoi de jeu d'échecs, ce tournoi a été marqué par des matchs records. Certains duraient plus de 5h30, une compétition qui a été une véritable occasion de célébrer la fête nationale. Elle nous a également permis de sélectionner les équipes nationales féminines et masculines composées chacune de 5 joueurs et 5 joueuses qui représenteront Djibouti au 45e Olympiade des Jeux d'échecs à Budapest en Hongrie. Septembre prochain, durant cette compétition, l'équipe a organisé une formation d'arbitrage pour les futurs arbitres nationaux, une formation qui s'est déroulée en deux phases simultanées, théoriques et pratiques. L'actualité au niveau régional, c'est sous un soleil de plombes. La plage du Lido à Mogadiscio a été le théâtre d'un rassemblement sans précédent. Aujourd'hui, des centaines de Somaliens, majoritairement des jeunes, ont répondu à l'appel du gouvernement pour manifester contre le terrorisme. Une semaine après l'attentat sanglant, qui a endeuillé ce même lieu, campagne pour éliminer les khawarich et critiquer leur action déviante. Tel était le mot d'ordre de cette manifestation qui a vu converger la société civile et les plus hautes instances de l'État. Le terme khawarich, utilisé pour désigner les extrémistes, témoigne de la volonté de délégitimer ces groupes aux yeux de la population. Des nombreux jeunes brandissaient des pancartes condamnant l'attaque du vendredi précédent où des assaillants avaient pris pour cible des civils qui profitaient d'une soirée sur la plage. Le gouverneur de la région de Benadir, Youssouf Madalé, visiblement ému, a pris la parole. Devant la foule, des discours ont été panctués par des applaudissements de la foule où l'on pouvait apercevoir des ministres des parlementaires venus afficher leur solidarité. Une manifestation qui marque un tournoi dans la lutte contre le terrorisme en Somalie. Pour la première fois, le gouvernement et la jeunesse semblent unis dans un même élan de résistance. La population a montré qu'elle n'avait plus peur et qu'elle était prête à se dresser contre la violence. Alors que le soleil se couchait sur la plage du Lido, les manifestants se sont dispersés dans le calme, laissant derrière elle une atmosphère de détermination. Au Gaza, cette fois, je vous le disais en titre, 30 morts dans un bombardement israélien ayant visé deux écoles. La défense palestinienne dans la bande du Gaza a annoncé que le nombre de palestiniens tués dans ce bombardement hier ayant visé dans les écoles. Nasser et Hassan Salama dans la ville de Gaza étaient passés à 30. Cela porte à 3 le nombre d'écoles ciblées par l'armée israélienne en moins de 24 heures, toutes soutenues dans la ville de Gaza. Depuis le 7 octobre, Israël mène avec le soutien des beaucoup d'États une guerre dévastatrice contre la bande du Gaza qui a fait plus de 130 morts et blessés palestiniens. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 22 heures. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi du programme sur Télé-Gibouti. Télé-Gibouti